Comme vous venez de le dire, l'AKAT Burundi vient de sortir un rapport sur le monitoring des violations des droits des prisonniers couvrant la période allant de septembre 2021 à décembre de cette même année. Les violations constatées sont essentiellement constituées de traitements inhumés et dégradants. Nous les avons surtout constatées dans les prisons d'Omraamza, Tega et la prison d'Omiiba. Les victimes sont toujours les détenus acquisés d'appartenance, d'appartenir plutôt au mouvement rebelle. Si on peut citer le cas des 19 robèles du Ré de Tawara qui ont été remis au Burundi par le Rwanda. Mais aussi, il y a d'autres détenus de la prison d'Omraamza qui sont incarcelés pour appartenance au mouvement rebelle, qui subissent des maltraitances dans ces différentes prisons. Les auteurs sont surtout l'administration pénitentielle, bien sûr, qui est aidée par les prisonniers proches du Parti au pouvoir, qui se sont constitués dans ce qu'ils ont appelé comité de sécurité. Dans ce rapport, nous parlons également de la problématique d'accès aux soins de santé. Nous avons constaté également que les prisonniers d'Omraamza qui connaissent des difficultés d'accès aux soins de santé à l'hôpital d'Omraamza suite aux impayés représentant une somme importante que la prison doit à cet établissement sanitaire. Il a été constaté au cours de cette période qu'il y a eu une insuffisance alimentaire dans les prisons. Il y a eu carence de la farine d'Imanioc. Nous sommes revenus sur l'incendie meurtrier dans la prison de Guitéga qui a emporté la vie des détenus et plusieurs dégâts matériels. Mais nous déprimons toujours qu'il y a l'absence d'enquête et d'identification des victimes. On a aussi parlé de la surpopulation carcérale. Il a été constaté que les prisons continuent à être surpeuplées. Il y a beaucoup de détenus qui dépassent largement la capacité d'accueil des prisons. En octobre, il y avait 12 400 détenus au Burundi, dans les différents établissements pénitentiaires du Burundi. Au mois de novembre, le chiffre était déjà à 12 878. Et vers la fin de l'année, on était déjà à plus de 13 000. Tandis que la capacité d'accueil de toutes les prisons confondues au niveau national est de 4 250. Nous avons terminé notre report par des recommandations. On a demandé au gouvernement du Burundi d'arrêter et traduire en justice les auteurs de violations des droits des prisonniers. Et faire respecter le droit à l'accès effectif aux joies de santé. Et respecter le droit à l'alimentation des détenus. Améliorer les conditions carcérales en mettant en application les mesures de désengorgement de prison. Surtout la mesure qui a été prise vers la fin de l'année par le chef de l'État. Et mettre en place des mesures adéquates de prévention de COVID-19. Et ouvrir une enquête indépendante pour connaître les mobiles. Et l'origine de l'incendie de la prison de Guitéga. Sous-titrage Société Radio-Canada